bonsoir alexia bonsoir françoise merci alexia d'avoir accepté cette invitation sur la page des malouins dans la course on est vraiment très très heureux de vous accueillir parce que à l'image des deux dernières invités sur la page des malouins vous êtes la troisième à vouloir nous apporter du bonheur de la sérénité et qu'est ce qu'on en a besoin alexia vous êtes aromatologue qu'est ce qu'une aromatologue alors une aromatologue c'est une ou un ou une spécialiste des arômes et en particulier des huiles essentielles et donc de ces extraits très concentrés des plantes que l'on peut utiliser qui ont des bienfaits divers et variés là ce qui vous intéresse en particulier c'est les bienfaits sur le tout ce qui est bien-être et le stress en particulier dans cette période qui est un petit peu compliquée à gérer alors juste avant le confinement vous me racontiez en préparant cet entretien que vous aviez tout mis en place pour partir à la rencontre des malouines des malouins et puis de tous ceux qui habitent autour et même au delà encore pour leur faire partager cette sensation de bien-être et puis bah pof aller tout est tout et se trouver stoppé exactement bah voilà je suis j'ai pas été du tout la seule dans cette situation là j'avais prévu à la mi-novembre de lancer les ateliers donc en groupe et évidemment vous en doutez on ne peut pas se réunir en ce moment c'est compliqué et pourtant c'est très important en ce moment de bien gérer ses émotions et les huiles essentielles peuvent aider donc dans le cas de ces ateliers il y a différentes thématiques et en l'occurrence on peut on peut avoir la thématique qui est en ce moment qui a vraiment du sens c'est de créer des synergies d'huiles essentielles qui vont être anti stress qui vont nous permettre de redescendre un petit peu dans cette période compliquée où on sait pas du tout où on va donc évidemment niveau gestion des émotions c'est très compliqué alors justement justement vous nous avez prévu une très jolie surprise puisque vous n'êtes pas arrivé les mains vides vous êtes arrivé chargé de cadeaux pour les abonnés des malvoins dans la course et vous allez leur expliquer comment avec eux on peut se faire plaisir se faire du bien se détendre se relaxer grâce aux huiles essentielles exactement françoise alors on peut se tourner vers les huiles essentielles à base d'agrumes qui sont très faciles à trouver et moi ce que je vous propose qu'on passe ensemble c'est un stick olfactif alors vous voyez ça se présente de cette manière là c'est un stick tout simplement qu'on va mettre dans le nez et on va inhaler profondément et les molécules aromatiques pour se s'extraire elles sont très volatiles donc elles vont s'extraire de la tige remonter dans le nez jusqu'au cerveau limbique siège des émotions et de la mémoire donc là il y a quelque chose d'intéressant à faire du stress et donc moi j'ai choisi donc trois agrumes vous connaissez forcément le citron déjà donc le citron qui est un petit peu qui est intéressant pour tout ce qui est fatigue mentale et que là on va mettre moi je vais vous est sur cette tige on va imbiber d'huiles essentielles on va mettre une goutte donc les molécules sont très très concentrées donc on fait très attention quand on les utilise par exemple les agrumes là vous n'avez aucune aucun danger puisque ça va être juste olfactif donc dans votre nez vous n'allez pas être en contact direct avec l'huile essentielle par contre les agrumes sont photosensibilisants donc typiquement si vous voulez les appliquer sur votre peau et que vous allez au soleil après on va avoir des brûlures donc on fait toujours attention avec les huiles essentielles d'où l'intérêt de les utiliser de façon encadrée donc je vais mettre une goutte d'huile essentielle de citron voilà ensuite la deuxième huile que j'ai choisi c'est l'huile essentielle de bergamote alors là c'est un petit peu ma préférée elle est très concentrée elle est très riche au niveau aromatiques vous connaissez sûrement la bergamote qui est un agrume méditerranéen oui et pour la petite anecdote la jolie anecdote alors on dit que pour assister à la naissance des fées des fées un soir de pleine lune et bien il faut qu'on aille sous un bergamotique mais merci merci de cette belle anecdote le monde des fées nous convient très bien en ce moment pas de problème exactement les fées font des miracles on en a bien besoin en ce moment oui donc très une très belle huile essentielle que moi j'adore donc là je vais en mettre plusieurs gouttes il faut bien imbiber la tige oui alors là on peut y aller on peut y aller sur la bergamote il n'y a pas trop de soucis là dessus la concentration de non on peut y aller justement surtout si on est bien stressé en ce moment parce qu'elle est elle est assez sédative elle est assez puissante plus que le citron donc on peut y aller et enfin le dernier choix c'est l'orange douce qui porte très bien son nom qui est très douce là au niveau niveau d'or on en replonge l'insouciance de l'enfance allez les huiles essentielles d'agrume elle sont toujours elle nous ramène toujours à notre enfance donc il y a ce côté madeleine de peau ça me peut gagner donc là fait pareil on va y aller aussi on va en mettre pas mal voilà d'ailleurs ça coule un petit peu à côté donc c'est que c'est bien l'imbibé et puis tout simplement on le remet dans le stick et puis on n'a plus qu'à refermer et ça nous fait un petit stick qu'on peut utiliser qu'on peut amener partout et dès qu'on a une petite montée de stress on peut l'utiliser on peut le mettre dans le sac dans la poche génial on l'utilise autant de fois que l'on veut dans la journée sans soucis sans danger sans danger avec ces huiles là en diffusion qui sont sans danger et puis autant de fois qu'on veut et encore une fois il n'y a pas de contact avec la peau simplement là en le manipulant on se lave beaucoup les mains en ce moment mais il faut bien se laver les mains encore après parce qu'on peut s'irriter après si on se couche le visage évidemment merci alors merci beaucoup on va mettre dans le petit texte accompagnement tout ce qui va bien pour pouvoir vous rencontrer et prolonger hors antenne ces entretiens de bien-être et de retour à la sérénité et ça nous fait tellement de bien merci beaucoup alexia pour cette belle rencontre et puis on va souhaiter à tous nos abonnés et bien il ya bien beaucoup de sérénité beaucoup de bonheur avec vous merci beaucoup alexia merci beaucoup françoise merci au revoir